Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où je vous présente 30 exercices de pilates. Ce sont des exercices que vous pouvez faire au quotidien pour renforcer le centre du corps, le dos et les abdominaux. Dans cette vidéo, je vous présente le spine twist, rotation de la colonne vertébrale. C'est un bon exercice pour mobiliser et assouplir la colonne vertébrale, on améliore la posture et on renforce le dos. Mais avant, je vous présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo pour bouger mieux au quotidien. Spine twist, dans cet exercice, vous allez apprendre à pivoter le buste en protégeant votre dos sans vous blesser. C'est un bon exercice pour mobiliser et assouplir la colonne vertébrale, on améliore la posture et on renforce le dos. Donc spine twist, je vous invite bien sûr à faire cet exercice avec moi. Prenez votre tapis et mettez-vous au sol. On va allonger les jambes, les pieds écartés un tout petit peu plus que les hanches. En option, si vous n'êtes pas très souple au niveau de l'arrière des cuisses, vous pouvez avoir les genoux un tout petit peu fléchis. Par contre, vous allez bien tirer les orteils vers vous, dirigés vers le plafond. On va soulever la poitrine, on repousse le sol avec les fesses et on soulève la poitrine. Vous allez venir placer les pouces au niveau du sternum. Les épaules sont basses, loin des oreilles, donc grandissez-vous. Là ici, vous allez déjà sentir que ça tire certainement au niveau de l'arrière des cuisses. Donc tirez bien les orteils vers vous. Donc option, genoux fléchis ou alors jambes tendues. On sort la poitrine, les épaules basses. On va inspirer légèrement. Sur l'expiration, vous allez pivoter à droite ou à gauche par l'importance d'un seul bloc. Il faut fixer les hanches, vous pivotez le buste sur le côté, inspire, on revient. Expire, on pivote de l'autre côté, inspire, on revient. Alors vous pouvez placer le bout des doigts au niveau du menton, c'est simplement pour comprendre que la tête pivote en même temps que les bras et le buste. L'objectif, c'est vraiment de fixer les hanches et de tourner la poitrine à droite ou à gauche. En gardant les jambes allongées, en gardant les orteils tirés vers soi et surtout en gardant la poitrine haute et cette longueur au niveau de la colonne. On y va ? On essaye ça ? Allez, c'est parti. Les épaules basses, tirez les orteils vers vous, ouvrez la poitrine, expire. On twiste à droite, inspire, on revient. Expire, on twiste à gauche, inspire, on revient. Encore, expire. Inspire, on revient, on souffle. Encore, expire. Gardez les épaules basses. Imaginez que vous êtes un vent ventilateur qui souffle et qui pivote de droite à gauche. C'est vraiment l'image. Dans cet exercice, vous devez vraiment sentir les muscles profonds travailler dans la rotation, surtout les obliques. Et vous devez vraiment sentir que vous essayez de vous grandir, vous devez sentir que votre colonne vertébrale est vraiment allongée. L'expiration se fait en faisant la buée sur une vitre. Soufflez. Inspire. Expire. Parfait. On relâche un peu la posture. On se détend. C'est vraiment un très très bon exercice pour renforcer le dos. C'est un bon exercice que je vous invite vraiment à faire au quotidien pour améliorer votre posture. On va faire une deuxième version. Une version un petit peu plus difficile. Je vais me placer de l'autre côté. Toujours au même principe, les genoux un peu fléchis ou les jambes allongées. Vous allez soulever la poitrine, mais vous allez écarter les bras sur les côtés. Imaginez tenir un petit crayon entre les deux omoplates. Il va falloir maintenir ce crayon entre les deux omoplates. On va faire exactement le même exercice, sauf que vous allez essayer vraiment de garder les bras à l'opposé l'un de l'autre. On soulève la poitrine. Les orteils tirés vers soi. On ouvre les bras sur les côtés. On coince un petit crayon entre les omoplates. Expire. On twiste à droite. Et inspire, on revient en centre. Encore. Expire. On twiste à gauche. Et inspire, on revient en centre. Continuez. Gardez les orteils tirés vers vous. Est-ce que le petit crayon est toujours entre vos deux omoplates ? Si vous avancez les bras vers l'avant, si vous avondissez le dos, vous allez perdre ce crayon entre vos deux omoplates. Il va falloir vous redresser. Encore. Je vous invite à le faire une dernière fois, droite et gauche. Allez, tirez les orteils verts. Vous poussez votre tête au plafond. Et on relâche le tout. Très bien. Très bon travail. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez une zone de commentaire juste ci-dessous. Au passage, je vous invite à me donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cet exercice. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet roules-sur-la-forme.fr. Vous allez y retrouver différents programmes de mobilité, c'est-à-dire des programmes pour bouger mieux au quotidien. Et vous allez également y retrouver des programmes de pilates. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bien sûr. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501